Vous connaissiez les drones volants, voici le drone roulant. Il s'appelle Camquad et fait la fierté de son constructeur, l'entreprise Inimontaine Canopé. On est les premiers à le faire en France. Aujourd'hui on a des fabricants de drones volants qui se sont penchés sur la question aux Etats-Unis ou à l'étranger. Et surtout la nouveauté c'est que nous on le développe à partir d'un système existant pour faciliter la maintenance. Seul drone français construit à cette échelle, il mesure près de 90 cm de long et peut aller jusqu'à 90 km à l'heure. Téléguidé, il permet une captation d'images fluides et stabilisées. Le Camquad ça part d'une idée un peu farfelue au début. On a des clients de parcs animaliers et l'idée c'était d'arriver à avoir des prises de vue qu'on n'a jamais, d'animaux vus de très près. Il faut imaginer que le Camquad peut être équipé d'un treillis sur lequel on va mettre un buisson ou un faux rocher pour vraiment accéder au plus près des animaux sans les effrayer. C'est dans cet atelier que le drone est né. Edouard Jeannier a lui-même pensé le concept et construit le petit robot. C'est une énorme voiture télécommandée. Sur cette voiture télécommandée on a enlevé la carrosserie qui n'avait aucune utilité. On a supprimé quelques pièces et sur les pièces restantes on a greffé notre système. La prise d'images, les drones, ce n'est pas nouveau pour cette entreprise de communication. Si elle existe depuis 2007, c'est l'année dernière qu'elle a commencé à proposer des prises d'images avec drones en plus des services de création et communication traditionnels. Tout ce qui était communication interactive fonctionnait plutôt bien. Mais on avait un tel problème d'achat d'images, de fourniture d'images originales. On s'est dit on va évoluer. Et puis on s'est aussi rendu compte que c'était très frustrant d'avoir un film uniquement fait par drone. Même si les images sont tout à fait fabuleuses. On ne pouvait pas uniquement avoir des images aériennes d'un monument ou d'un événement. Canopée constate une demande grandissante pour ces petits appareils. Leur utilisation se développe. Ils se rendent utiles dans des domaines parfois très éloignés du marketing ou de la communication. On peut aussi avoir besoin de nous pour les drones par exemple pour aller faire du diagnostic. Un assureur qui aurait besoin d'aller voir l'état d'une toiture sans mettre personne en danger. On va être capable d'emmener un drone et puis d'aller voir ce qui s'est passé et dans quel état est la structure. Le camquad peut aussi avoir cette vocation là, c'est-à-dire d'aller dans des canalisations. L'allocation d'un drone coûte environ 1200 euros la journée. Une somme presque modique à côté de l'allocation d'un hélicoptère qui revient elle à 2500 euros de l'heure. Seule contrainte, l'utilisation des drones volants est très réglementée pour les particuliers comme pour les professionnels. La législation fait qu'on pourrait fabriquer des drones mais on a des accréditations à avoir par la DGAC qui sont très longues. L'avantage du camquad c'est que c'est beaucoup plus facile à produire, c'est déjà aussi moins dangereux parce qu'un drone ce n'est pas un jouet. Et puis ce n'est pas soumis à une législation particulière. Donc à partir du moment où on est capable de conduire une voiture télécommandée, on peut utiliser le camquad. Le camquad est encore un prototype, Edouard Jeannier espère le commercialiser entre 7000 et 10 000 euros selon les options proposées. L'objet ne s'adresse pas qu'aux professionnels, bien au contraire. En 2013 et 2014, le drone a été le cadeau high-tech le plus offert à Noël. L'objet ne s'adresse pas à Noël.